Bonjour, à la une des quotidiens, paru en ce lundi 30 juillet 2018, les journaux sont largement revenus sur le combat de lutte Eumocène Bombardier. Le témoin quotidien titre à sa une du jour après la victoire sur Bombardier. Eumocène, nouveau roi, Piquine retrouve le titre de roi des arènes. La mère de Bombardier de Félicité Eumocène à la une du témoin quotidien. Pendant ce temps, Mbourg jubule malgré la défaite du B-52. A la une de l'observateur, l'absolute homme victorieux de Bombardier. Un roi entre en scène, scène comme le nom d'Eumocène, qui nous apprend que Bombardier a une frappe terrible. Toujours selon Eumocène, en ce qui concerne Mouroulo ou Balaguey, tout est entre les mains de son oncle qui décidera de son prochain adversaire. L'observateur qui revient sur comment Eumocène a été encadré par le coach de boxe qui avait préparé Gris Bordeaux contre Bombardier. Bombardier, les premières minutes d'un roi déchu raconté dans l'observateur, page 16. A la une du quotidien national, Taï Shing, nouveau roi des arènes, Piquine, Somme, titre Le Quotidien, qui revient également sur la victoire de Moussène sur le B-52 de Mour. Pour le quotidien Enquête, Moussène détrône Bombardier, le sacre de la bravoure, titre Le Journal Enquête, qui revient sur ce combat Bombardier. Moussène, réussi là où Balaguey et Mouroulo ont échoué, qui s'est également prononcé sur son avenir. Je vais me reposer car ce combat a pris deux ans pour se tenir. Je vais discuter avec mon entourage, déclare Moussène à la une du journal Enquête. De retour, Mouroulo Bombardier en larmes est tombé dans les bras de sa maman. Tout cela, lire pages 11 et 12 du journal Enquête. Toujours dans ce thème, à la une du journal LASM, sur la scène royale, titre Mes confrères, suite à la victoire du leader de l'écrit Taï Shing face au B-52 de Mour. Après la lutte, nous retournons à la une du témoin quotidien pour parler de la mobilisation apériste à Louga, démonstration de force des femmes de Moustapha Diop. Il réaffirme ainsi son leadership à Louga et s'attaque à ses détracteurs, nous dit le témoin quotidien. À la page 6 du témoin quotidien, la SDE porte plainte contre l'entreprise Sade pour sabotage de ses travaux pendant ce temps. Au niveau du port autonome de Dakar, Boubakar Bey et sa politique de cost-killing font parler à la page 9 du témoin quotidien. À la page 2 du journal L'Observateur, à Touba, Sherbas Abdelkhadr, victime d'une escroquerie, apprend-t-on en effet un certain Momodou Soumare avait trafiqué le papier en tête et la signature du porte-parole des Mourides pour des demandes de visa. Toujours à la une de l'Observateur, Tabaski Damso, le directeur de l'élevage, nous apprend que les besoins sont évalués à 750 000 moutons, dont 260 000 à Dakar. À la page 4 du quotidien, marche contre la pénurie d'eau persistante, parcelle étanche sa colère dans la rue face aux difficultés des populations à s'approvisionner en eau potable. Le premier ministre Mohamed Boune Abdallah John avait pourtant promis la fin du calvaire le 20 juillet dernier. Après moultes mises en garde, ces familles qui ne voient plus le robinet couler ont décidé de manifester pour réclamer un meilleur service, nous dit le quotidien. Toujours à la une du quotidien, taux de réussite au bac, Marité Oignan satisfait. D'autre part, Mati, candidat des socialistes, Tanor apporte des précisions. Selon Tanor Dian, je cite, l'EPS n'est pas un parti de soutien. Pendant ce temps, à la une du journal Enquête, une interview est accordée à Elage Isassal, candidat du pur. Il y a une justice sélective, déclare Isassal. Nous restons à la une du journal Enquête ou à la commune de Gorée. La nouvelle taxe communale sème la controverse. Ce gagne-pain municipal qui fait jaser, renseigne nos confrères du journal Enquête, qui nous apprennent que Gorée présente la particularité d'être une île, mais aussi la plus petite commune du Sénégal dans le but de mieux préserver le patrimoine culturel. Une taxe ainsi que des mesures de la liaison maritime Dakar-Gorée sont appliquées depuis le début de cet été, ce qui n'a pas l'air de plaire à tout le monde. Les détails à lire, page 5 du journal Enquête. A la page 8 du journal LAS, Ahmed Fall Baraya apporte des précisions. Selon lui, je ne suis pas de l'APR et je ne serai pas un militant de l'APR. D'autre part, un meeting des partisans du maire de Dakar, les califistes bombardent le maquis renseigne le journal LAS. A la page 4 du journal LAS, on s'intéresse au lancement du nouveau parti de Khoureshi Tiam. Khoureshi dévoile son plan de gouvernance. Coalition présidentielle, Maître Moussa Diop solde ses comptes avec les leaders de Beno Bokoyakar, nous dit LAS. A la une du journal Libération, affaire Cher Tidiane Gayo, Patrick Ho, les Panama Papers, corse le scandale. Ce que disent les documents obtenus par le consortium international des journalistes d'investigation. Tous ces détails à lire page 5 du journal Libération. A la page 2 de Libération, affaire de trafic de visa Cherbasse utilisée dans une salle affaire. Affaire de fait divers, cette fois-ci à la page 11 du journal L'Observateur. Tentative d'assassinant à qui est de goût. Koumba est accusé d'avoir mis des brisures de verre dans le mafait servi à son mari. Elle a été finalement acquittée pour défaut de preuve. Terminons avec du sport, stade le quotidien du sport. Reviens sur le match Madagascar-Sénégal du 9 septembre prochain. L'incertitude plane autour de Sabali. Mercato de Lyon, cette fois-ci, c'est mondialiste bloqué. Tout cela à lire page 9 du journal Stade. A vos journaux et bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada